Bonsoir à tous, et bienvenue à une autre édition de Curiosité en scène. Cette présentation fait partie d'une série visant à discuter des technologies nouvelles et émergentes qui font une différence au Canada et dans le monde. Je m'appelle Michèle Mekarski. Je suis la conseillère scientifique du Musée des sciences et de la technologie du Canada, et je serai votre hôte ce soir. Pour ceux d'entre vous qui ont une déficience visuelle, je suis une femme avec des cheveux bruns aux épaules et des yeux bruns, et je me joins à vous ce soir depuis mon bureau à domicile dans la ville d'Ottawa, qui est construite sur les terres non cédées de l'Ontario, territoire algonquin, Anishinabé. Cette présentation est enregistrée et sera disponible sur la chaîne YouTube des sciences et de la technologie du Canada dans les prochaines semaines. Donc, si vous aimez vraiment ce que vous entendez ce soir et que vous voulez le partager avec quelqu'un ou le regarder de nouveau vous-même, vous pourrez le trouver ici, disponible en français et en anglais. Je tiens également à remercier la Fondation Ingenium qui co-présente généreusement cette série de conférences « Curiosités en scène » axées sur le centenaire de la découverte de l'insuline. Nous sommes vraiment reconnaissants du soutien de la Fondation pour amplifier la mission du Musée, et nous sommes particulièrement inspirés par sa mission en faveur de la science pour tous. En plus de la Fondation Ingenium, nous souhaitons également remercier le Conseil national de recherche du Canada pour son soutien afin de rendre cette série accessible par le biais de traductions, de sous-titrage et de transcriptions. Ici, à Curiosités en scène, nous voulons être une plateforme pour un dialogue réfléchi, critique et respectueux autour des questions scientifiques et technologiques qui comptent. Nous voulons aussi nous tourner un peu vers l'avenir et voir comment les progrès et les innovations scientifiques et technologiques vont nous aider à construire un meilleur avenir. Au cours des trois prochaines années, nous axerons nos discussions sur l'intelligence artificielle, la technologie accessible et les innovations médicales, ce qui inclut la conférence que nous allons avoir ici ce soir. Ce soir, en collaboration avec la Fondation Ingenium, j'ai le plaisir de vous présenter le premier des trois webinaires de la série thématique au-delà des injections, sang en insuline et l'avenir du diabète. Le diabète est une maladie ancienne et répandue qui devient de plus en plus prévalente. Le diabète existe depuis longtemps, mais il est souvent mal compris, surtout par ceux d'entre nous qui ne sont pas touchés, comme moi. Le diabète est présent dans ma famille, j'ai donc beaucoup entendu parler de traitements, d'aliments et d'exercices qui promettent souvent une guérison. Mais bien sûr, un remède est beaucoup plus compliqué que d'acheter un certain produit sur votre liste Amazon Prime. Curiosité en scène a pour but d'inspirer la réflexion en réunissant des experts pour partager des sujets pertinents, essentiels et engageants qui comptent. Cette série particulière est importante car elle commémore le centième anniversaire de la découverte de l'insuline, une histoire enracinée au Canada qui a profondément transformé la vie de tant de personnes dans le monde. L'histoire de l'insuline est impressionnante, en particulier les histoires de ceux qui ont bénéficié et partagé ses progrès. Aujourd'hui, je suis donc ravie et fière d'accueillir Ron Schliens sur notre scène virtuelle. Il est le premier d'un groupe très talentueux à partager des histoires et des points de vue sur leur chapitre de l'histoire de l'insuline. Alors, que puis-je vous dire sur Ron ? Eh bien, Ron et moi avons appris à nous connaître assez bien au cours des deux dernières semaines et je peux vous dire que Ron est un entrepreneur. Adolescent, il a cofondé le MadScience Group qui, après des débuts modestes, est devenu une organisation mondiale franchisée. Plus de 30 ans d'expérience en direct, en personne et d'apprentissage imaginatif ont permis MadScience de devenir le type de programme qui a touché 80 millions d'enfants, les enthousiasmant pour les STEM et offrant également des emplois orientés vers la carrière à plus de 70 000 personnes. Ron est également un investisseur et un collaborateur en série. Il a soutenu et investi dans des entreprises dans les secteurs de la technologie EV, des biotechnologies, des technologies financières, des énergies renouvelables, des données et du cannabis. Et qui sait, peut-être qu'à la fin, il pourra nous offrir quelques conseils boursiers juteux. Il a aussi récemment rejoint le Creative Destruction Lab, un groupe à but non lucratif qui offre un mentorat à des entreprises de sciences et de technologies massivement évolutives et en phase de démarrage. Ron a également eu l'honneur d'être le premier et jusqu'à présent le seul entrepreneur en résidence du gouvernement canadien, un poste vraiment unique qui a été créé pour injecter la pensée entrepreneuriale, la passion et la créativité dans les rangs supérieurs du gouvernement pour le bénéfice de tous les Canadiens. Et enfin, mais certainement pas le moindre, Ron est un papa diabétique. En 2012, le fils de Ron, William, a reçu un diagnostic de diabète de type 1. Ron a toujours eu une place spéciale dans son cœur pour les causes liées aux enfants et cette cause particulière, devenue si personnelle pour lui, l'a motivé à s'impliquer, à investir et à aider ceux, en particulier les enfants, qui vivent avec cette maladie chronique. Sur ce, accrochez-vous à vos chapeaux proverbiaux et joignez-vous à moi pour accueillir Ron Schlien à Curiosité en Seine. Merci. Wow, c'était une excellente introduction. Je l'apprécie vraiment. Commençons donc. Depuis la nuit des temps, nous n'avons jamais cessé de chercher des moyens d'améliorer nos vies. L'ère moderne nous a donné des innovations uniques comme Internet, les iPhones, les réfrigérateurs, les voitures et les avions. Pour beaucoup, survivre à une vie sans accès facile à ces choses semble difficile. Cependant, si vous êtes diabétique, vous êtes sans doute aussi un grand fan d'une merveille du 20e siècle, l'insuline. Après sa découverte au début des années 20, l'insuline a été saluée comme un remède miracle, un cadeau pour l'humanité, un médicament magique qui transformait la mort en vie, et dont la découverte a été considérée comme rien de moins qu'un miracle moderne. Cette année marque le centenaire de l'insuline, un médicament au début très modeste, produit initialement à partir de chiens par des scientifiques totalement inconnus dans un simple laboratoire ontarien mal équipé. Et pourtant, elle demeure à ce jour, peut-être parmi les réalisations les plus remarquables et vitales de l'histoire de la médecine. Bonjour, je m'appelle Ron Schlieren, et je suis un entrepreneur, un investisseur et l'ancien entrepreneur en résidence du gouvernement canadien. Mais surtout, comme beaucoup d'autres, je suis un père qui a découvert le diabète à la suite d'une épreuve familiale très difficile, douloureuse et personnelle. Pour comprendre ce que représentait l'insuline en 1921, nous devons examiner ce qui se passait sur le plan médical au début des années 20. Les 2000 ans précédents n'avaient pas vu de réel progrès dans le traitement des maladies, et le monde venait de sortir de la grande épidémie de grippe de 1918, qui avait tué plus de 50 millions de personnes. L'épidémie, également connue sous le nom de grippe espagnole, a finalement été vaincue non pas par la science, mais par le système immunitaire qui s'est adapté au virus. En d'autres termes, nous existons aujourd'hui principalement en raison de la survie du plus fort. Je dis donc que les médecins de 1921 étaient principalement incapables de traiter les maladies graves, y compris le diabète, car leur connaissance médicale était encore à un stade très précoce. La science s'appuyait davantage sur le confort et les meilleures pratiques générales que sur les médicaments et les traitements spécialisés auxquels nous sommes devenus si habitués et dépendants de nos jours. Rappelez-vous que la pénicilline n'a été découverte qu'en septembre 1928 et le vaccin contre la polio dans les années 1950. Les premiers jours de l'insuline étaient très différents de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Les patients utilisaient des seringues en verre avec des aiguilles épaisses qu'il fallait aiguiser et stériliser à la main. Pour déterminer si l'insuline était nécessaire, les patients ou les soignants devaient sentir ou goûter leur urine. Pour essayer de dire s'il y avait du sucre dans l'urine, signe d'une glycémie élevée. Pour comprendre le contexte, allez dans votre musée local et regardez certains des appareils médicaux anciens comme celui que vous voyez à l'écran. Ils étaient très certainement effrayants dans le contexte d'une utilisation quotidienne indéfinie. Parlons donc un peu plus de l'insuline. L'insuline a toujours été produite à partir d'organismes vivants. Cependant, avant l'avènement de la biotechnologie, le pancréas des porcs et des vaches fournissait les matières premières nécessaires. Plus de 2 tonnes de pancréas étaient nécessaires à l'extraction d'une simple quantité d'insuline purifiée. Je suppose que nous avons de la chance que l'insuline dérivée du porc et celle dérivée du bœuf soit presque identique et qu'elles agissent pour convertir les glucides que nous mangeons en énergie exactement de la même manière. L'insuline n'a cependant pas été techniquement découverte en 1921. Son rôle dans l'organisme était déjà compris et son lien avec le diabète était devenu assez clair. En 1916, le mot insuline a été inventé pour décrire une substance pancréatique. Mais la maladie a été identifiée pour la première fois vers 1650 avant J. C. Et en 250 avant J. C, le trouble a été nommé diabète, du mot grec. Siphon. Vous voyez, au début, on croyait que le diabète était une maladie où le corps se liquéfiait et s'échappait par la mixtion car les premiers diabétiques dépérissaient lentement et finissaient par mourir. La compréhension de la maladie par les chercheurs a progressé en 1869, quand un étudiant en médecine allemand a découvert l'îlot de cellules dans le pancréase. D'autres ont finalement réalisé qu'elles étaient responsables de la régulation du glucose. Nous savons donc qu'après plus de 30 000 ans, il n'y avait toujours pas de traitement efficace contre la maladie. Les chercheurs ont tout de même reconnu que les glucides accéléraient le déclin. Le meilleur remède mis au point au début des années 1900 consistait donc à ne pas consommer beaucoup d'aliments, et on l'a appelé le régime de famine. Le problème est que la plupart des patients étaient des enfants, et que les parents horrifiés ont dû regarder leurs enfants dépérir et mourir soit de faim, soit d'une acido-cétose diabétique. Cette complication grave se produit lorsque votre corps produit des niveaux élevés d'acides sanguins appelés cétones. Tout cela a rendu la recherche de l'insuline désespérée. Des enquêteurs, des chercheurs et des médecins du monde entier ont cherché à découvrir un extrait pancréatique pour sauver ces enfants mourant contre les ravages de cette terrible et ancienne maladie. La percée s'est produite à Toronto en 1921, sous la direction d'un chercheur qui sortait tout juste de l'école de médecine. Frédéric Banting était médecin, mais il ne pouvait pas vraiment gagner sa vie. Il s'est essayé au métier de chirurgien, d'enseignant et même d'artiste peintre. Ses tableaux ont fini par prendre beaucoup de valeur, atteignant des prix comparables à ceux du célèbre groupe des sept. Il avait peu d'expérience et ne savait pas grand chose du diabète, à part la lecture d'un court article. Dans l'espoir de gagner sa vie, Banting a commencé ses travaux en mai à l'Université de Toronto et a été assisté peu après par un jeune étudiant en médecine nommé Charles Best. Ils ne se doutaient pas qu'ils s'embarquaient dans un voyage qui les immortaliserait bientôt comme des génies de la médecine et leur vaudrait un prix Nobel de médecine. Leur travail a commencé immédiatement et sachant que le pancréas contient de l'insuline, ils ont commencé à en prélever sur des chiens pour les rendre diabétiques. Et ensuite utiliser leur propre pancréas, celui qu'ils venaient de retirer, pour essayer de développer un extrait qui ferait ensuite baisser le taux de sucre dans le sang. C'était un travail désordonné, sale et cruel. De nombreux chiens sont morts. Mais en août, seulement trois mois plus tard, l'un des extraits a fonctionné. Il convient de noter qu'à l'époque, l'expérimentation animale était socialement acceptée et que la science médicale reposait sur des essais et des erreurs. On ne peut donc absolument pas reprocher à l'équipe de Banting de les avoir utilisés. D'ailleurs, le chien sur cette photo, eh bien, il ne s'en est probablement pas sorti. Peu après, un biochimiste a été engagé pour purifier la bouillie d'organes broyés et la rendre viable pour l'usage humain. Enfin, le 11 janvier 1922, un garçon de 14 ans, Leonard Thompson, reçoit la première injection d'insuline. Elle a été décrite comme un liquide brun clair malodorant et trouble contenant beaucoup de sédiments, et elle lui a été administrée pendant plusieurs semaines. Étonnamment, cela a fonctionné, et le taux de sucre et de 7 tonnes du garçon a chuté. Ce qui est stupéfiant sur cette photo, c'est la transformation physique étonnante qui a sauvé ce garçon d'une mort certaine. L'enfant ne pesait que 20 kg, soit le poids d'un chien de taille moyenne, et s'est rapidement transformé en un adolescent fort et en bonne santé. L'équipe de Banting, en tant que chercheur, ne pouvait bien sûr pas commercialiser l'insuline, mais une société pharmaceutique appelée Eli Lilly. Eh bien, ils pouvaient certainement. Et en prime, ils étaient commodément situés à proximité de plusieurs abattoirs de la région de Minneapolis. Eli a sauté sur l'occasion et a commencé à produire de l'insuline en masse. Ils ont stocké quelques millions de livres de pancréas congelés de porc et de vagues juste pour répondre à la demande. Puisqu'il y avait déjà un million d'Américains qui faisaient la queue pour avoir un accès quotidien continu. Diapositive suivante. Comme la plupart des médias et des annonceurs, la découverte de 1921 s'est répandue comme une traînée de poudre et a été annoncée et commercialisée comme un remède contre le diabète. Les gens du monde entier et de tous les milieux socio-économiques étaient désespérément à la recherche d'un médicament magique. La réalité, cependant, était très, très différente. Diapositive suivante. L'insuline faisait précisément ce qu'elle était censée faire, réduire temporairement le taux de sucre dans le sang, mais elle pouvait aussi provoquer une hypoglycémie. Dans cette situation, le taux de sucre dans le sang est devenu trop faible, ce qui entraîne des tremblements et une confusion, voire des crises, une perte de conscience ou la mort. L'insuline est devenue un médicament quotidien auto-administré, mais elle pouvait aussi bien tuer que sauver si elle était mal utilisée. Il est intéressant de noter qu'aucune thérapie auto-administrée n'a jamais eu ces mêmes propriétés avant ou depuis. En fait, considérez votre propre expérience de la médecine dans tous les cas, au moins, auxquels je peux penser, du cancer aux problèmes cardiaques, aux infections ou même au cholestérol. Un médecin prescrit toujours le médicament qui comprend un traitement, un médicament et une dose. Et comme un de mes amis, Lane Desboro, un expert en automatisation du diabète, l'a appelé, vous prenez un tas d'insuline et ensuite vous commencez à manger pour sortir de l'hypoglycémie. Par ailleurs, lorsque vous arriverez à la partie consacrée à l'innovation, je vous offrirai un aperçu d'une innovation extraordinaire menée par deux bons amis et pionniers du diabète, Robert Oranger et Claude Pichet. Tous deux vivent au Canada, l'un étant canadien. Ils ont mis au point une nouvelle méthode d'administration remarquable pour aider à contrer l'effet secondaire potentiellement mortel de la prise d'une trop grande quantité d'insuline. En fait, comme Banting et Beste, ils travaillent également avec Eli Lilly, le premier fabricant d'insuline, pour la fabrication et la commercialisation. Donc, comme vous pouvez le voir, nous savons maintenant que pendant les années 20 et 30, les pouvoirs curatifs de l'insuline étaient grandement exagérés. Malgré l'abaissement des taux de glycémie, leur gestion restait très difficile. Une glycémie élevée au fil du temps était dangereuse. De nos jours, il s'agit d'une mesure connue sous le nom d'A1C. Par conséquent, au milieu des années 1930, les patients qui utilisaient de l'insuline ont commencé à développer de graves complications liées à l'hyperglycémie, notamment des lésions oculaires, rénales, nerveuses et cardiaques, problème qui demeure aujourd'hui. L'insuline n'avait pas guéri quoi que ce soit, mais ce qu'elle a fait, s'est transformé efficacement le diabète d'une condamnation à mort en une condition chronique et gérable. Et compte tenu de l'alternative, c'était sincèrement bienvenu. Rappelez-vous que la surveillance du glucose n'a été développée que dans les années 1940. Donc jusqu'à cette époque, les patients qui ne connaissaient pas leur taux de sucre dans le sang devaient jouer avec les doses d'insuline à l'aveugle. Diapositive suivante. Et c'est là que nous arrivons à notre histoire. Comme la plupart des gens, un diagnostic de diabète est une surprise totale. Notre famille était en vacances au Bahamas, et je me souviens avoir remarqué que notre fils était de plus en plus léthargique, fatigué et assoiffé. En outre, son haleine sentait les produits chimiques ou, plus précisément, l'acétone. Nous avons d'abord pensé qu'il n'était pas en forme, mais nous avons finalement décidé de rentrer à la maison et de l'emmener voir son pédiatre. En quelques minutes, nous avons été avertis qu'il était diabétique ou probablement diabétique, et qu'il fallait l'emmener d'urgence aux urgences. Sa vie était en grand danger. Les jours suivants aux soins intensifs ont été consacrés au contrôle des sucres et des cétones de William, puis nous avons commencé à apprendre comment l'aider. La formation a été courte et nous n'avons pas vraiment été sensibilisés aux effets de ce diagnostic sur la vie. En fait, c'était jusqu'à ce qu'un couple d'amis Justin Weinberg et Robert Oranger, oui, le même co-créateur de Baximi, qui, séparément, m'ont fait asseoir et m'ont expliqué la situation dans ses moindres détails, sans phare, que j'ai commencé à vraiment comprendre. J'étais mortifié. La vie de William ne serait plus jamais la même. La nôtre non plus. La technologie était encore émergente. On lui piquait les doigts des dizaines de fois par jour, on calculait tout ce qu'il mangeait, on lui injectait régulièrement de l'insuline, on se faufilait même dans sa chambre plusieurs fois par nuit pour le tester et le traiter, et même juste pour faire qu'il respirait toujours. Nos meilleurs calculs étaient rarement précis et les variables à prendre en compte étaient impossibles. Nous avons traité ses hauts avec de l'insuline, ses bas avec du jus. Suivant. Et ma femme, Shari, traînait devant son école primaire toute la journée, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, juste pour être proche au cas où il aurait besoin d'aide. Vous voyez, son école privée de luxe n'avait pas d'infirmière. Suivant. En moyenne, un diabétique de type 1 pense à son diabète au moins 250 fois par jour. Et cela suppose que rien ne se passe mal. C'est une énorme responsabilité qui est particulièrement dure pour les enfants, les forçant à mûrir trop vite. Au fil des ans, la technologie s'est améliorée, tout comme nos vies. Mais le fardeau n'a jamais disparu. Mais les choses sont devenues plus faciles. Nous avons adopté très tôt un grand nombre d'outils et de technologies dont je parlerai plus tard. Et nous étions reconnaissants que les gens poussent sans relâche pour trouver de nouvelles façons de garder notre garçon en sécurité. Le monde changeait, et rapidement. Les gens étaient fatigués d'attendre. Suivant. Pour en revenir à Banting, ce qui est impressionnant, c'est qu'après sa découverte, on s'attendrait à ce qu'il vende le brevet et trouve un moyen de tirer profit de la découverte du premier médicament moderne et indispensable de l'histoire. Rappelez-vous qu'il n'était pas un homme riche indépendant. Pourtant, il a fait quelque chose de remarquable et de complètement inattendu. Il a choisi de vendre le brevet à l'Université de Toronto pour cette grande somme d'un dollar, ce qui équivaut peut-être au salaire d'une journée. Il déclara plus tard que cette découverte était un cadeau pour l'humanité, qu'elle devait être disponible pour tous. Je me demande donc s'il a compris comment le diabète allait finir par proliférer dans le monde et toucher des centaines de millions de personnes ? Dans mon esprit, je crois et j'espère que oui. Suivant. Je voudrais donc demander à chacun d'entre vous qui écoutez cet événement de prendre un moment pour réfléchir à cette question simple et honnête. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Mais si vous étiez un pauvre chercheur, qui venait sciemment de faire la découverte du siècle et le tout premier vrai médicament de l'histoire, Qu'auriez-vous fait ? Rappelez-vous, la découverte de l'insuline n'était pas un accident. Bantigny et son équipe ont délibérément entrepris de la développer. Ce n'est pas un billet de loterie, ni une découverte fortuite. L'auriez-vous vendu et en auriez-vous tiré un profit énorme ? Ou l'auriez-vous donné pour rien ? Suivant. En toute honnêteté, j'ai honte de dire que je doute que j'aurais fait ou que je pourrais faire ce dernier choix. Encore une fois. A gauche, vous voyez le diabète de type 1, où le système immunitaire détruit les cellules bêta du pancréas et ne peut donc plus produire d'insuline. Le diabète de type 1 est également une maladie auto-immune qui, à ce jour, ne peut toujours pas être prévenu. Il représente environ 5 à 10% de l'ensemble des diabètes dans le monde. A droite, nous avons le diabète de type 2. Cela semble être la même chose, mais ce n'est pas le cas. Dans le cas du diabète de type 2, le pancréas produit de l'insuline, mais elle n'est pas utilisée correctement. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Souvent, l'insuline produite par le pancréas diminue également, ce qui entraîne une carence en insuline. Le diabète de type 2 peut être évité ou retardé, car deux des principaux facteurs de risque peuvent être modifiés, le surpoids et l'inactivité. Ce qui est assez incroyable, c'est que le diabète de type 2 représente un pourcentage stupéfiant de 90% de tous les cas de diabète dans le monde, dont un grand nombre peut être retardé ou certainement mieux géré. Suivant. Au fil des ans, l'insuline s'est améliorée. Il en existe à action prolongée, à action rapide, de nombreuses marques, chacune ayant des attributs uniques et essentiels. D'autres médicaments importants pour aider à gérer la glycémie ont été développés. Les tests de glycémie se sont améliorés. Nous avons parcouru un long chemin depuis la dégustation de l'urine jusqu'aux bandelettes réactives qui sont instantanées, petites et précises. Nous avons les CGMS. Ce sont des appareils qui permettent de lire la glycémie presque en temps réel. Nous pouvons exploiter les smartphones pour traiter les données, instantanément, anticiper la glycémie, fournir des recommandations et même administrer de l'insuline, le tout instantanément. Nous pouvons également connecter les endocrinologues et les soignants à la glycémie en temps réel pour mieux gérer et traiter le diabète. Les connaissances sur le diabète se sont également beaucoup améliorées, et la licorne, connue sous le nom de boucle fermée, est enfin devenue une réalité. Suivant. Pour mieux comprendre le système en boucle fermée. Il combine un CGM, une pompe à insuline et un algorithme de contrôle pour ajuster l'administration d'insuline en fonction de la glycémie en temps réel. Ainsi, si votre glycémie est élevée ou a tendance à l'être, votre dose d'insuline sera augmentée pour ramener votre taux de glycémie dans la fourchette ou diminuer à l'inverse si votre glycémie est faible ou a tendance à l'être. L'objectif du système est, bien sûr, une meilleure gestion de l'insuline. Le plus important est peut-être de réduire le fardeau que les personnes atteintes du type 1 supportent chaque jour en les aidant à contrôler leur insuline 24 heures sur 24. Suivant. Même les stylos à insuline de base deviennent plus intelligents en se connectant au CGM et en exploitant l'IA pour intégrer des recommandations de dosage faciles. Un grand coup de chapeau à Bigfoot Biondical, qui a développé le premier capuchon de stylo intelligent de son genre qui combine les données d'un CGM avec l'IA pour fournir des recommandations de dosage d'insuline en temps réel, et qui vient de recevoir l'autorisation de la FDA. Comme tant d'autres, Bigfoot est née de personnes qui avaient un lien profond avec le diabète et qui ont choisi de tout risquer pour faire la différence. Diapositive suivante. Chaque entreprise et organisation sur l'écran, ainsi que beaucoup d'autres, ont tant donné pour sortir le diabète des cavernes et créer une opportunité pour nos enfants d'avoir une vie meilleure, moins compliquée, plus indépendante et plus longue. Grâce à chacun d'entre eux qui travaille, échoue, réussit, essaie et repousse les limites de l'art du possible. Nous nous rapprochons toujours plus d'un monde et d'une vie sans insuline. Suivant. Mais pour l'instant, le diabète reste une épidémie aux proportions bibliques sans précédent. Et elle s'aggrave. Selon le CDC, 34,2 millions d'Américains, un peu plus d'un sur dix sont le diabète. 88 millions d'adultes américains, environ un sur trois, sont atteints de pré-diabète. Et environ 95% d'entre eux sont de type 2. Contrairement au type 1, ces patients ont souvent d'autres options que l'insuline, même si beaucoup d'entre eux finiront par avoir besoin d'insuline pour réduire leur taux de glucose. Certains des autres médicaments et des nouvelles classes de médicaments comme Trulicity et Lentus génèrent déjà des milliards de dollars de vente annuelle, ce qui est un indicateur évident de la demande. Examinons donc quelques statistiques stupéfiantes, et j'espère que vous êtes tous assis pour cela. Ici, au Canada, près de 11,5 millions de Canadiens vivent avec le diabète ou le pré-diabète. En Amérique du Nord et dans les Caraïbes réunis, un adulte sur six risque d'être atteint du type 2, ce qui augmentera de 33%. En Amérique du Sud et centrale, deux personnes sur cinq atteintes de diabète ne sont pas diagnostiquées, et ce chiffre va augmenter de 55% pour atteindre 49 millions. En Afrique, trois personnes sur cinq. Personnes atteintes de diabète ne sont pas diagnostiquées, et trois décès sur quatre dû au diabète concerne des personnes de moins de 60 ans, ce qui augmentera de 143% d'ici 2045. Au Moyen-Orient, une personne sur huit est diabétique, et cette proportion va augmenter de 96%. Et en Asie du Sud-Est, un adulte sur cinq est diabétique, et cette proportion va augmenter de 74%, 153 millions d'ici 2045. Par ailleurs, l'Europe compte le plus grand nombre d'enfants atteints du type 1, soit 300 000. Et une naissance vivante sur six est affectée par une hypoglycémie ou un taux élevé de sucre dans le sang pendant la grossesse. Malgré un siècle de progrès en matière de traitement, d'éducation et de prévention, nous, en tant que société mondiale, restons confrontés à ces terribles statistiques. Un adulte sur dix sur cette planète, soit quelques 537 millions de personnes, vit actuellement avec le diabète. Et les chiffres ne font qu'empirer. Diapositive suivante. Cela ne compte pas les vies perdues à cause du COVID-19, qui a été particulièrement meurtriée pour les personnes vivant avec le diabète. Une étude publiée en février a révélé que le fait d'avoir un diabète de type 1 ou de type 2 triplait le risque de maladies graves et de décès dû au COVID-19. En outre, pas moins de 40% des personnes décédées aux États-Unis des suites du COVID-19 étaient atteintes de diabète de type 1 ou 2. Pire encore, les experts s'inquiètent du fait que davantage de personnes puissent développer un diabète dû au COVID, et le débat sur un diabète spécifique induit par le COVID commence. On a découvert que pas moins de 14% des personnes hospitalisées pour un COVID-19 sévère ont développé un diabète par la suite. On a également constaté l'apparition de nouveaux cas de type 1 ou de type 2 chez des bébés, des enfants et des adultes infectés par le COVID-19. Ces données seront sans doute étudiées pendant des années, mais les nouvelles ? Ce n'est pas encourageant. Suivant. Alors, quel est le prochain chapitre pour l'insuline ? Eh bien, il comprendra sans aucun doute des améliorations continues dans tous les domaines. Encore une fois, des innovateurs et des entrepreneurs sont en train de mettre au point une insuline à prendre une fois par semaine pour remplacer l'option actuelle à prendre une fois par jour. La recherche se poursuit également sur l'insuline sensible au glucose, qui n'agirait que lorsque votre taux de sucre dans le sang augmente. Mais les progrès restent lents. Et, comme pour tout le reste, il semble qu'il faille toujours attendre, vous l'avez deviné, 5 à 10 ans. Suivant. L'insuline a sauvé des vies et des familles, dont mon fils. Et nous devons tellement à cette extraordinaire découverte. Cependant, l'apport le plus significatif de ce médicament miracle serait qu'il disparaisse tout simplement, ce qui signifierait que le diabète est guéri. Cela prendra sans doute plus de temps, mais je crois que d'ici là, d'autres thérapies, les thérapies cellulaires, offriront un jour une option meilleure, plus sûre et plus curative. Le traitement par cellules souches a longtemps été l'avenir anticipé pour le diabète, en particulier la fabrication de cellules bêta productrices d'insuline, que le corps tolérerait soit par encapsulation des cellules, soit par une sorte de légère immunosuppresseur. Deux grandes entreprises sont sur le point de le faire. Vertex a commencé un essai clinique sur une thérapie de cellules dilopancréatiques entièrement différenciées, dérivées de cellules souches. C'est une façon élégante de dire qu'ils ont trouvé un moyen de transformer les cellules souches en cellules bêta productrices d'insuline. Eviacite, basée sur une technologie canadienne connue sous le nom de protocole d'Edmonton, a commencé un essai clinique de phase 2 utilisant des cellules encapsulées, qui se transforment en cellules bêta productrices d'insuline. Lisa Ethney, également canadienne, parlera de cette innovation qui change la donne et qui a déjà permis à quelques chanceux de se passer temporairement d'insuline lors d'une prochaine conférence Ingenium faisant partie de la série, une conférence que je promets de suivre et d'apprendre. L'insuline a changé à jamais ce que signifie être diagnostiquée avec le diabète. Elle a transformé la mort en un avenir et a donné aux gens une chance de vivre une vie longue et productive. L'insuline a été découverte ici même au Canada, dans un laboratoire canadien, par des Canadiens. Diapositive suivante. Et leur découverte a montré au monde entier, pour la première fois, que l'innovation canadienne était importante. L'équipe de Banting n'a pas reçu de financement du gouvernement, n'a pas participé à une supergrappe ou n'a pas réalisé la prochaine grande introduction en bourse, mais elle a bénéficié d'une formation canadienne, du talent canadien, du cran canadien et de la curiosité canadienne. Suivant. Banting a vécu de 1891 à 1941 avant sa mort prématurée, soit seulement 49 ans. Et durant ce court séjour sur Terre, il a laissé une marque indélébile dont on se souviendra à travers les âges. Nous savons maintenant qu'il n'y a pas un seul pays ou une seule ville sur cette planète qui ne partage pas notre gratitude pour ses réalisations. Ils ont sauvé tant de choses, tant de tristesses et ont été crédités d'avoir sauvé plus de vies que tout autre Canadien et peut-être même que toute autre personne dans l'histoire. Pour le Canada, cela signifie que nous devons célébrer et nous souvenir de la vie de Banting. Cela exige que nous encouragions d'autres personnes à suivre des traces similaires afin que nous, en tant que fiers Canadiens, puissions cultiver la prochaine grande invention. Suivant. Je pose donc la question suivante. Comment pouvons-nous encourager davantage de Canadiens à créer des médicaments, des technologies et des avancées non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour le bénéfice de l'humanité dans son ensemble ? Diapositive suivante. Comment cloner cette recette philanthropique pour que ces lauréats du prix Nobel reproduisent leur ADN humanitaire pour le bien public ? Comment le Canada, en tant que gouvernement, peut-il participer à la création d'avantages et de valeurs au profit de la société mondiale ? Comment transformer la motivation économique en potentiel social ? En substance, et pour reprendre une expression caritative canadienne, comment transformons-nous le moi en nous ? Eh bien, j'ai eu l'occasion de réfléchir à cette question pendant un certain temps. Donc, premièrement, je pense que nous devons encourager le gouvernement à attirer et à retenir les meilleurs talents internes et à les équiper pour explorer des solutions qui comptent. Nous disposons déjà des meilleurs équipements et d'une compétence extraordinaire. Mais ce qui peut leur manquer, c'est la permission, la culture et peut-être certains des tissus conjonctifs pour innover. Cela ne veut pas dire que le Canada n'est pas à la hauteur. Au contraire, la magie opère ici. Par exemple, le vaccin contre le virus Ebola a été une réalisation incroyable, tout comme d'autres innovations vitales développées ici même au Canada. Deuxièmement, le gouvernement devrait investir aux côtés des innovateurs, non pas en tant que soutien financier, mais en tant qu'investisseur motivé. Aux côtés d'autres incubateurs experts qui cherchent à identifier, accélérer et commercialiser les opportunités qui génèrent des retours et de la fierté pour le Canada. Troisièmement, et peut-être le plus important de tous, nous devons investir stratégiquement, mais je ne fais pas référence cette fois aux actions et aux obligations. Quels sont nos plus grands atouts ? Nos enfants. Tous les enfants sont uniques et ils ont tous des talents. Cependant, chaque enfant n'a pas les mêmes talents. Il est extrêmement important d'identifier les aptitudes et les capacités très tôt pendant les années d'apprentissage élémentaire, puis de fournir l'éducation spécialisée qui permettra aux enfants d'identifier et de développer leurs compétences. Au fur et à mesure qu'ils apprennent, entourez-les de la technologie et de la formation spécialisée afin qu'ils deviennent à la pointe du progrès le plus tôt possible. N'oubliez pas que les compétences sont une ressource périssable et évolutive. Notre système est conçu pour fournir une éducation homogène, mais nos enfants ne sont pas les mêmes. Et nous ne devrions pas toujours apprendre de la même façon. Nous devons donc embrasser leur individualité et les aider à découvrir très tôt leurs super compétences. Plus tôt ils découvriront et développeront leurs talents, plus ils auront de temps pour exceller et contribuer avant d'être trop vieux et de devoir prendre leur retraite. Mes idées ne sont pas nouvelles, et d'autres nations, comme Israël, l'ont fait avec un succès étonnant. Nous avons donc déjà un modèle de travail à considérer et à faire évoluer. Diapositive suivante. Pour notre famille, le diabète est personnel. Supposons que je puisse parler avec Frédéric Banting, Charles Best, J. J. McLeod et James Collip. Je voudrais leur dire merci et leur offrir la plus profonde gratitude d'un père. Merci d'avoir donné à mon fils une chance de vivre une vie normale. Merci de me laisser le regarder grandir et faire des choses si extraordinaires chaque jour. Merci pour chaque anniversaire, chaque remise de diplôme, et pour chaque moment spécial. Petit et grand. Diapositive suivante. Le diabète n'est plus une sentence de mort, et nous sommes reconnaissants pour tout l'amour et le potentiel que vous avez rendu possible. Sachez que vos efforts ont sauvé la vie de notre fils et des enfants de tant de personnes qui peuvent célébrer, vivre, aimer et rire. Grâce à vous et pour nous. Diapositive suivante. La vie continue. Enfin, j'aimerais remercier le gouvernement canadien de m'avoir permis de travailler aux côtés de nos dirigeants, d'explorer des voies, des priorités et des possibilités uniques, afin d'apporter l'innovation, y compris les nouvelles technologies du diabète au Canada. Croyez-moi, il a fallu beaucoup de courage pour lâcher un entrepreneur dans l'énorme et complexe machine gouvernementale. Et je leur en suis reconnaissant. Merci. Diapositive suivante. Alors, Michel, nous retournons maintenant aux questions et réponses. Eh bien, Ron, merci beaucoup, beaucoup d'avoir partagé l'histoire de l'insuline et surtout d'avoir partagé cette histoire avec nous. Nous allons attendre que vous vous reconnectiez. Eh bien, Ron se reconnecte. Tu sais, Michel, j'ai juste besoin de réparer un petit problème technique. Pas un problème. Eh bien, Ron est en train de régler son problème technique. J'invite tout le monde à explorer la fonction question-réponse en bas de l'écran. Et si vous avez des questions à poser à Ron Breitman, nous verrons combien nous pourrons en poser. Michel, je suis prêt pour vos questions. Fabuleux. OK. Pas de problème. C'est l'ère dans laquelle nous vivons. Donc, la première question que je vais poser est en fait une question qui a été posée plus tôt par quelqu'un qui est ici ce soir. Elle demande s'il existe un profil pour les Canadiens qui sont les plus susceptibles d'avoir un diabète de type 2. Oui, excellente question. Oui, vous l'avez. En fait, il y a plus de risque de développer un diabète de type 2 si vous avez plus de 45 ans. Vous avez des antécédents familiaux de diabète vous êtes obèse ou en surpoids. Le diabète est plus fréquent chez les Afro-Américains, les Hispaniques, les Latinos, les Autochtones ou les Américains d'origine asiatique. Bien que toutes les personnes atteintes de diabète de type 2 ne soient pas excessives. L'obésité est un mode de vie inactif sont deux des causes les plus courantes. Ces facteurs sont responsables de la majorité des cas de diabète de type 2 en Amérique du Nord. J'ai entendu dire que les communautés à faible revenu étaient également à risque. Oui, elles le sont. Donc, malheureusement, oui, les personnes ayant moins d'argent, moins d'éducation et un statut social inférieur ont généralement moins accès à une bonne alimentation. Ils ont aussi plus d'obstacles à l'exercice, plus de stress et souvent plus d'exposition aux produits chimiques. Les gens ont donc eu des vies difficiles, comme un traumatisme ou une enfance difficile. Ils ont aussi plus de facteurs de risque. Merci. Donc, en ce qui concerne le diabète de type 1, vous avez dit qu'il y avait certaines choses que nous pouvions faire dans notre vie pour aider à prévenir ou au moins repousser le diabète de type 2. Qu'en est-il du diabète de type 1? Oui. Si la question est, le diabète de type 1 peut-il être évité? La réponse est malheureusement non. Il existe cependant un nouveau test qui peut être effectué pour déterminer si vous avez les marqueurs génétiques qui vous placent à un risque plus élevé. Alors, il y a une question qui vient d'une personne, et elle est, je vais changer un peu sa formulation, mais elle est, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour prévenir le diabète de type 2 ou pour ralentir les chances qu'il se développe en diabète complet à partir d'un simple pré-diabète? C'est une excellente question. Je vous remercie. Il y a plusieurs façons d'essayer de prévenir le diabète de type 2, et c'est la liste. Donc, coupez le sucre et les glucides raffinés à travers votre entraînement alimentaire. Buvez régulièrement de l'eau comme boisson principale au lieu des sodas et des boissons sucrées. Perdez du poids si vous êtes en surpoids ou obèse, arrêtez de fumer. Suivez un régime à très faible teneur en glucides. Surveillez la taille de vos portions. Évitez un comportement sédentaire. Adoptez un régime riche en fibres. Même des choses comme optimiser les niveaux de vitamine D ou minimiser votre consommation d'aliments transformés et, étonnamment, boire du café ou du thé avec d'autres aliments ou boissons qui sont riches en antioxydants sera absolument utile. Je vais également poser une question complémentaire à ce sujet. Pensez-vous que certains de ces facteurs sont à l'origine de l'augmentation du diabète de type 2 dans le monde, comme la consommation de fast-food, l'augmentation de la consommation de café, ce genre de choses? En un mot, je pense que le diabète de type 2, dans une large mesure, pas pour tout le monde, est simplement causé par cela. L'ingestion de toutes ces choses et le manque de sédentarité et le fait de faire toutes les choses que je viens de mentionner. Une autre question qui a été posée auparavant. Quel est l'âge moyen pour être diagnostiqué avec le type 1? Le diabète de type 1 est généralement diagnostiqué avant l'âge de 40 ans, bien qu'il arrive maintenant que des personnes soient diagnostiquées plus tard, après qu'une maladie ait provoqué une réponse immunitaire qui l'a déclenché. La plupart des diagnostics de type 1 concernent des enfants âgés de 4 à 14 ans. C'est donc très jeune. Mon Dieu. Oui, mon fils a été diagnostiqué à 5 ans. Oh mon Dieu. Je veux dire, ça craint pour tout le monde, mais pour un enfant et ses parents, c'est un crève-cœur. C'est vrai. Mais vous savez, pour 4 enfants qui sont diagnostiqués très tôt, la seule chose que je peux vraiment dire, c'est qu'ils ne connaissent pas vraiment d'autres moyens. Donc, une fois qu'ils se sont habitués à l'endroit où ils sont et qu'ils sont un peu plus âgés, ils se souviennent d'une vie sans diabète, donc leur routine, même s'ils ne l'aiment pas, devient une partie de leur vie. Une autre question qui a suscité plusieurs questions par courrier est l'insuline, le liquide le plus cher au monde. Oui. Bonne question. C'est une bonne chose que j'ai commencé à faire des recherches avant cela. Donc l'insuline aux Etats-Unis coûte environ 90 600 $ le gallon, ce qui en fait, croyez-le ou non, le sixième liquide le plus cher au monde derrière le Chanel No. Cinq, qui est de 26 000 $ le gallon, sont du sang de l'immule, qui est utilisé dans la recherche. C'est un sang bleu, un sang bleu qui est apparemment incroyable pour la recherche et qui coûte 60 000 $ le gallon pour les l'immules, l'acide lysergique ou LSD. La drogue arrive en troisième position, à 123 000 $ le gallon. Le venin du roi Cobra coûte la bagatelle de 153 000 $ le gallon et est le liquide le plus cher du monde. Tu veux essayer de trouver ce que ça peut être, Michelle? Out ce que je peux imaginer, c'est de l'or fondu ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Non, non, du venin de scorpion à 39 millions de dollars le gallon. Waouh, j'ai soudain l'impression d'être dans le mauvais domaine. Eh bien, j'espère que tu auras du plaisir, et vous devez traire beaucoup de scorpions, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande sécurité d'emploi dans ce travail. Alors pourquoi le prix est-il si élevé? C'est comme s'il y avait une demande, le brevet a été vendu pour un dollar. Comment se fait-il que le prix soit si ridiculement élevé? Donc une question d'économie. Je l'adore car je l'ai montré à mon ami Steven dans le public en un seul mot, la cupidité. En général, les principes économiques de base indiquent que les prix des biens et des médicaments devraient baisser avec le temps. Et comme la concurrence entre sur le marché, les prix sont amenés à baisser. C'est la règle de l'offre et de la demande. Ainsi, bien que le prix de l'insuline soit réglementé, il est triste de constater qu'il a été multiplié par 8 au cours des 20 dernières années. Je crois personnellement que les fabricants font payer autant pour une raison très simple. Parce qu'ils le peuvent. Par exemple, si un système de jeux vidéo était trop cher, les consommateurs hésiteraient à l'acheter. Mais avec l'insuline, les consommateurs ne peuvent pas se défiler parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans. Et ce qui est particulièrement triste pour moi, c'est que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ces médicaments payés par, Medicare ou Medicaid, Medicaid ou des programmes de subventions provinciaux. Et souvent ils doivent prendre des décisions, surtout dans un marché inflationniste entre les médicaments et la nourriture. Et ce qui est si pourri, c'est que, comme vous le savez, en tant que diabétique, si vous êtes de type 1, la nourriture pour diabétique est un médicament, et avoir à décider entre l'insuline et la nourriture est tout simplement terrible. Et si vous êtes un diabétique de type 2, eh bien, vous avez besoin d'une nourriture de meilleure qualité pour pouvoir essayer de contrôler votre diabète. Et les aliments les plus chers sont toujours les glucides bon marché, que ces personnes seraient donc obligées de manger de plus en plus. Cela devient donc cette horrible prophétie autoréalisatrice de leur diabète qui devient incontrôlable parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de prendre leurs médicaments ou de se nourrir pour prendre soin d'eux. C'est donc une situation horrible qui doit vraiment être examinée à un moment donné, peut-être par les différents services alimentaires et les agences alimentaires au sein de l'Union Européenne, gouvernement canadien et d'autres gouvernements dans le monde, parce que ce problème ne va pas disparaître de lui-même. Une autre question ici sur le coût. Pendant que nous sommes sur le sujet et qu'il s'agit des pompes à insuline, cette question vient d'une personne vivant au Québec, et les pompes à insuline ne sont pas couvertes par le système de santé provincial. Savez-vous si nos pompes sont couvertes dans les autres provinces et territoires? Eh bien, en fait, je voudrais corriger cela. Les pompes à insuline sont absolument couvertes au Québec. Par exemple, mon fils est diabétique, et au Québec, il utilise une omnipode. Voici un exemple d'une petite omnipode, qui est une pompe à insuline. Si vous avez moins de 18 ans au Québec et que vous vous inscrivez au programme de pompes à insuline et que vous suivez leur processus, et, de 0 à 18 ans, vous êtes entièrement couvert pour l'insuline, 4 pompes à travers les fournitures de la pompe, même les choses comme Amla sont couvertes. Mais si vous avez plus de 18 ans et que vous n'étiez pas mineur lors du premier diagnostic, c'est là que réside le problème. Mais oui, d'autres provinces commencent à s'y intéresser. Et d'ailleurs, voici ce sac rempli de pompes à insuline. C'est un horrible gaspillage environnemental, mais ça garde mon fils en vie. Il y a quelques mois de pompe ici. Si vous pouvez, si vous pouvez voir dans ce paquet, il y a, je ne sais pas, 5060 et il passe par là tous les, tous les deux jours. Il a besoin d'une pompe complètement différente. La bonne nouvelle est que si l'appelant pose des questions et qu'il a moins de 18 ans, il est absolument couvert. Il n'y a aucun problème. Cela fait partie du sauvetage. S'ils ont été diagnostiqués alors qu'ils ont moins de 18 ans, ils sont toujours couverts dans le cadre de la rampe Q. Tant qu'ils remplissent ce formulaire chaque année et qu'ils l'envoient par l'intermédiaire de leur endocrinologue backdraft, vous êtes sûr de vous connecter et s'ils ont plus de 18 ans. Je ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas couvert. Une question nous vient de Laura ici. Elle vous demande de développer le traitement par cellules souches. Sa fille a malheureusement été récemment diagnostiquée avec un diabète de type 1. Vertex et d'autres sociétés essaient de trouver des moyens de transformer les cellules souches en cellules bêta productrices d'insuline, et ils essaient de trouver des moyens de les injecter dans le foie ou dans le pancréas, de les encapsuler dans ces sachets spéciaux qui sont insérés sur la peau, ou les fluides interstitiels qui contiennent la glycémie peuvent entrer et alors ils peuvent produire de l'insuline par eux-mêmes. Et alors vous n'avez techniquement plus d'insuline parce que votre corps en produit. Ce sont des choses qui sont actuellement testées par Lisa Hepner dans le cadre de l'essai sur l'homme. Nous en parlerons dans son émission, je pense, en février. Michel, est resté à l'écoute parce qu'ils avaient une équipe de tournage. Suivre un tas de ces diabétiques autour. Certains d'entre eux n'ont plus d'insuline depuis longtemps, et c'est l'avenir de cette technologie. Une autre question demandant, qu'en est-il des greffes de pancréas? Oui. Vous pouvez avoir une greffe de pancréas et il est concevable que vous n'ayez plus de diabète. Le problème est que les médicaments immunosuppresseurs nécessaires pour vous maintenir en bonne santé afin que votre corps ou vos globules rouges ne s'attaquent pas à votre propre pancréas sont sans doute plus dangereux que l'insulinothérapie. C'est pourquoi, à moins que vous n'ayez de réels problèmes chroniques d'insuline, où vous ne pouvez pas vraiment savoir ce qui se passe dans vos bas niveaux, où vous ne pouvez pas vraiment les traiter et où vous vous retrouvez dans de graves situations d'hypoglycémie, ce n'est pas quelque chose qui est généralement exploré médicalement. Question de Lisa, parmi les innovations dont vous avez parlé, quelles sont celles que vous et votre fils avez utilisées personnellement? Eh bien, mon fils a commencé avec un stylo à insuline. Voici donc un exemple de stylo à insuline. C'est un stylo. Il est chargé d'insuline à l'avant. C'est une insuline à action rapide appelée à rapant. Vous attachez votre animal, votre pointe à insuline, vous composez la quantité d'insuline que vous voulez. C'est vous qui la calculez et vous l'injectez. Et c'est ainsi que vous faites baisser la glycémie. Depuis, mon fils a évolué sur une pompe, qui était une de ces choses. Cette pompe est connectée à un PDM, le PDM est comme un cerveau, il ne parle à rien, mais vous le programmez et vous calculez, vous calculez, des choses comme la sensibilité à l'insuline et les ratios de glucides et toutes sortes d'autres choses. Et il injecte de l'insuline. Cela fait partie de ce qu'on appelle le débit de base. En d'autres termes, une certaine quantité minimale d'insuline dont vous avez besoin pour rester en vie et ensuite, chaque fois que vous mangez, vous devez calculer votre bolu d'insuline. L'insuline que vous utilisez pour vous sortir de l'hypoglycémie en mangeant, si vous voulez. C'est ce que mon fils a fait. Et après la pompe à insuline avec Omnipod, il est passé à une technologie en boucle complètement fermée, qui faisait partie d'un produit appelé Loop, qui ne fait pas encore partie de quoi que ce soit ici au Canada. Il fait partie d'un mouvement We're Not Waiting, et c'est l'avenir de la nouvelle technologie en boucle fermée. Il a donc fait le tour de la question. Eh bien, c'est incroyable, c'est une histoire tellement folle. Ron, il y a un invité spécial qui est apparu dans le public et qui veut vous saluer et vous raconter une histoire. J'aimerais vous présenter une surprise. Bob Banting, qui peut me corriger si je me trompe, est le petit-neveu du Banting dont nous venons de parler. Et je pense qu'il veut dire quelques mots sur ce qui a poussé Banting à trouver cette idée et à poursuivre le projet. Recherche alors qu'il n'était même pas payé. Donc, avec votre permission, je voudrais vous présenter Bob Banting. Oui, M. Banting, merci. Comment allez-vous aujourd'hui ? Merveilleux, merci d'être à l'écoute. Nous ne rebondissons pas trop ici. Nous y voilà. J'essaie de faire ça avec une ouverture. Oui. J'ai pensé que peut-être vos téléspectateurs seraient intéressés d'entendre un peu l'histoire de comment. Fred Banting, c'est génial, oncle Fred. Banting a fini par être conduit. Son idée lui est venue au milieu de la nuit à Londres. Mais elle a vraiment été motivée par le fait qu'en grandissant, une de ses amies, une fille, son nom est maintenant connu, connu pour nous assez récemment comme Jenny Victoria Jordan. Jenny était une amie d'enfance qui vivait dans une ferme voisine. Et petit à petit, elle a présenté tous les symptômes classiques du diabète. Et quand Fred était éveillé les premières années à l'université, elle a été atteinte de diabète et Fred lui rendait visite. sur son porche, il a fini par être un ours à ses funérailles. Donc Fred a fini par être. Vous avez parlé de cette idée à plusieurs reprises, bien avant qu'elle ne se concrétise. Nous en discutons avec l'un de ses cousins, également médecin et qui a participé aux premières injections d'insuline. C'était un bon ami, Fred Hippo, ils ont grandi ensemble à la ferme et Fred et lui en ont parlé. La nécessité de cette solution en 1920 ou 1919, alors qu'ils cherchaient tous les deux un moyen de transport, un moyen de rentrer au Canada en bateau après avoir servi pendant la guerre. Donc, en réalité, le conducteur et l'idée de l'insuline étaient en fait. Je suppose qu'elle a été cultivée dans son esprit avec un ami d'enfance dont ils ne parlaient pas du tout. En grande partie parce que sa famille est morte à l'époque avec beaucoup d'enfants en même temps. Ils sont tous meurs l'un après l'autre de maladies infectieuses et leur soeur est morte, ainsi qu'un diabétique. Donc on n'en parlait jamais, on n'en parlait jamais. Et par respect pour les voisins, il ne s'est jamais concentré sur cela du tout. J'ai donc pensé que vous seriez intéressé par cette anecdote. C'est une histoire incroyable, et vous savez, pendant que vous êtes là, je veux juste vous remercier pour ce que vous savez que votre parent a fait. Il a sauvé la vie de mon fils. Mon fils est en vie, et les vies de tant d'autres ont été sauvées grâce à cet incroyable médicament. Et c'est incroyable d'être assis ici et de parler avec vous, sachant qu'il y a deux générations, c'est un membre de la famille proche qui a rendu tout cela possible. Oui, j'étais proche de lui. Mon père parlait beaucoup de Fred. Il était assez vieux, assez vieux pour l'avoir rencontré vivant. Alors il a parlé à mes oncles et tantes, tous en ont parlé. Et Fred revenait chez lui, dans sa maison natale, à Allison, et il se retrouvait tous là. C'était donc un excellent contexte. J'ai entendu cette histoire et les remerciements. Ce n'est pas moi ni aucun des membres de ma famille qui ont fait ça, mais les remerciements reviennent sans cesse, et j'aime prendre et considérer le besoin pour moi de prendre l'histoire et les remerciements et la gratitude et de transformer cela en quelque chose de un moyen pour que Fred Banting revienne et finisse le travail. Ce ne serait pas quelque chose ? Désolé pour la vidéo. Ce serait vraiment quelque chose. Eh bien, écoutez, vous portez son nom et vous portez son sang, et je vous en suis reconnaissant. Alors, je vous remercie. Et merci à vous deux, il y a un merci. Envol pour les questions et réponses maintenant, à vous deux, Bob, et aussi à vous, Ron. Malheureusement, je pense que c'est tout le temps que nous avons pour les questions. Il y a quelques autres questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, et Ron a accepté que toutes les questions restées sans réponse fassent l'objet d'une sorte d'interview écrite qui sera publiée sur le site Web d'Ingenium après coup. Si vous n'avez pas obtenu de réponse à votre question, consultez les pistes, l'article ou suivez-nous pour notre prochain sujet, qui aura lieu le 8 décembre, où nous explorerons certaines des innovations futures dans le domaine du diabète. Donc, comme je peux vous le dire, que Rob et Claude sont deux gars vraiment intéressants et leur innovation est incroyable. Ça a fait une énorme différence dans nos vies aussi, parce que, vous savez, l'antidote de trop d'insuline nécessite du glucagon, qui augmente votre taux de sucre dans le sang. Et si vous ne pouvez rien boire parce que vous êtes inconscient, parce que vous avez accidentellement pris trop d'insuline, vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'aide. Et leur histoire est remarquable. Leur innovation est fantastique. Et vous savez, nous l'avons tout le temps dans notre sac de voyage. J'ai quelques bouteilles de ce qu'ils ont inventé avec moi, donc je pense que tous ceux qui s'intéressent au diabète devraient aller voir ces gars vraiment dynamiques. Et bien sûr, après cela, la section avec Lisa Hefner va être fantastique. Mais Michelle, je veux juste te remercier de faire ça. Ce fut un plaisir de travailler avec vous, et je suis très heureuse que la Fondation Ingenium et les Musées des sciences du Canada aient trouvé que c'était un sujet assez important pour le centenaire pour en parler. Absolument, et je tiens à vous remercier, notre conférencier de ce soir et aussi notre conférencier surprise. C'était génial. C'était vraiment cool. Je veux vous remercier pour votre générosité, pour vous, pour avoir partagé votre passion avec nous et l'histoire, que c'est très personnel pour vous. Je voudrais aussi remercier notre public, bien sûr, d'être venu, d'avoir participé et d'avoir partagé toutes ces questions. Et quant à une demande spéciale, Michelle, si tu pouvais juste contacter Bob Banting et savoir si je peux, si je peux entrer en contact avec eux directement, ce serait fantastique. Je le ferai. Je vais lui envoyer un message pour le reste des membres de notre audience. Il va y avoir un lien dans le chat vers une enquête d'une seconde à l'autre. Au cas où vous voudriez partager vos pensées avec nous, nous aimerions vraiment savoir comment nous pouvons continuer à améliorer cette série. Et vous recevrez demain un message automatique par l'intermédiaire de l'email que vous avez utilisé pour vous inscrire, qui contiendra également un lien vers cette enquête si vous ne parvenez pas à cliquer dessus à temps. Veuillez donc consulter le site Web du musée pour connaître les sujets à venir. Si vous voulez en savoir plus, consultez notre ligne d'information et au nom de Ron et moi-même du Musée des sciences et de la technologie du Canada et de la Fondation Ingenium. Je tiens à vous dire un sincère merci et bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada